Nous sommes en Gaule, en 52 avant Jésus-Christ. Alors que César enferme Vercingétorix dans Alésia, une armée de secours tente de prendre à revers les envahisseurs. Les Romains sont pris à leur propre jeu, l'assiégeant devient l'assiéger, mais malgré tous les efforts des Gaulois, les fortifications césariennes demeurent imprenables. Après avoir souffert de lourdes pertes, les rebelles se soumettent à l'occupant. Après le siège d'Alésia, le proconsulte termine la conquête de la Gaule. Seulement, si nous croyons souvent que le conflit n'était qu'un simple affrontement, nous oublions que César ne l'a déclenché que pour servir son ambition personnelle. En effet, à Rome, ses ennemis politiques comme Caton se sont toujours méfiés de lui, et beaucoup voudraient le voir en prison. Sauf que justement, grâce à son exploit militaire, César est devenu un héros dans le cœur des Romains. Pour un Sénat déjà impopulaire dans l'opinion, s'opposer au vainqueur de Vercingétorix serait presque du suicide. Mais alors, si Pompée, Caton et Cicéron insistent vraiment sur le danger qu'ils représentent, alors la situation ne peut avoir qu'une seule issue possible, l'embrasement du monde romain et la guerre civile. En l'an 51 avant Jésus-Christ, Jules César termine la conquête des Gôles. Après huit années de conflit, ces légions parcourent le territoire celte pour pacifier le territoire, pour écraser les derniers opposants et pour installer des chefs favorables à Rome à la tête des tribus. Une fois que les résistants sont soit tués, soit massacrés, soit réduits en esclavage, le Romain se rend à Ravenne. Maintenant qu'il a réduite au silence la rébellion de Vercingétorix, qui est désormais son prisonnier, il peut s'occuper de son avenir en politique. Comme nous l'avions dit dans la série sur la guerre des Gôles, César est le proconsul, c'est-à-dire le gouverneur, de trois provinces qui sont l'Illérie, la Cisalpine et la Transalpine. Son mandat se terminant en moins de 49, il a l'interdiction formelle, comme tout proconsul, de quitter le territoire dont il est le responsable. En aucune manière et sous aucun prétexte, il ne peut traverser le Rubicon, la rivière qui marque la frontière de sa province. Mais alors, comment les Romains réagissent à la nouvelle des conquêtes de César ? Comme on pouvait s'y attendre, les citoyens accueillent la victoire avec une joie particulière. La Gaule, depuis Brenos en moins 390, un chef gaulois qui avait ravagé la capitale, est perçu comme un pays dangereux, menaçant et indomptable. Dans l'imaginaire collectif, en terrassant vers Saint-Géthorix, César vient d'apporter la sécurité à tous les Romains. Une célébrité qui contraste avec l'impopularité du Sénat, qui n'a plus la faveur des habitants. En effet, depuis 80 ans, dans un contexte d'augmentation du chômage et de la pauvreté, les sénateurs combattent avec férocité les opportunistes qui promettent de changer l'économie. Quand il était à Rome, César soutenait la faction des Populares, qui demande par exemple des livraisons de pain ou des distributions de terre au plus modeste. Les sénateurs comme Caton ou Cicéron accusent ces politiques de démagogie. Ces derniers appartiennent à la faction conservatrice, qu'on appelle les Optimates. Depuis près d'un siècle, les deux camps se déchirent en se livrant à des guerres civiles, à des assassinats, à des meurtres ou des complots. Les Optimates semblent avoir gagné la partie, mais des problèmes d'approvisionnement à Rome pendant les années moins 50 retournent le peuple contre son élite. La faim, la pauvreté, la misère frappent encore la capitale, et les citoyens voient en César un homme providentiel. En bon calculateur, le proconsul profite de la situation et transmet ses demandes au Sénat. Il veut se présenter aux élections de consul même s'il est absent de Rome. La procédure, qu'on appelle in absentia en latin, est tout à fait légale, mais tout à fait dangereuse pour les sénateurs. Caton, Cicéron, craignent que César prenne appui sur le peuple pour mettre au pas la République. Sous couvert de réformes, il pourrait mettre en place un pouvoir personnel qui détruirait les institutions. Aussi, le Sénat trouve en pompée son protecteur. Ce dernier n'est pas forcément un grand défenseur de la République, mais César commence à lui faire peur. Le proconsul est désormais le maître d'un territoire de 10 millions d'habitants qui peuvent lui fournir de l'argent, des soldats et des ressources en tout genre. César dispose aussi de 11 légions, soit 60 à 70 000 hommes, quasiment le tiers de l'armée romaine. Dans ce contexte, Pompée mobilise les 7 légions qui gardent la péninsule. Caton et le Sénat lui donnent aussi le droit de lever 100 000 hommes en plus, ce qui porte ses effectifs théoriques à 300 000 hommes. 300 000 qui sont dispersés aux quatre coins du territoire. De son côté, si César n'a que 70 000 hommes au maximum, ils sont concentrés sur un même point géographique. Il peut aussi compter sur les Gaulois et les Germains pour lui fournir des cavaliers. Les Romains en étant presque dépourvus, c'est un avantage conséquent sur Pompée. Ainsi, quand le Sénat transmet un message à César lui indiquant de licencier ses troupes, le proconsul refuse. Certains d'avoir ses chances, ils traversent le Rubicon le 11 janvier-49. C'est à cet instant qu'ils prononcent sa phrase iconique, « Allez à Yacta Est », soit le sort en est jeté en français. Une fois la guerre civile déclarée, chaque camp, Césarien ou Pompéien, cherche à rallier ses soutiens. Chez les civils, les jeunes politiques ambitieux se tournent vers l'un ou l'autre en fonction de leurs intérêts de carrière. Marcus Brutus choisit ainsi le camp du Sénat quand le jeune Gaius Octavius prend parti pour le rebelle. Même chose chez les militaires, certains lieutenants de la guerre des Gaules, comme la Biennus, prennent parti pour le Sénat quand d'autres, comme Marc-Antoine, restent fidèles à leur maître. Néanmoins, la campagne d'Italie tourne rapidement au cauchemar pour les Pompéiens. Fidèles à son principe de celeritas, qui consiste à prendre de vitesse son adversaire pour garder l'initiative, les légions de César dévalent la péninsule. Elles font siège sur les cités, elles encerclent les troupes isolées, elles prennent position sur les ponts, sur les points de passage et sur les hauteurs stratégiques. Pire, puisque le chef rebelle est populaire, les villes et les soldats se rallient à lui et font défection aux autorités. Résultat, les Césariens s'ouvrent un boulevard vers la capitale. En catastrophe, Caton et Pompé prennent alors la fuite vers Brides, mais leur ennemi les poursuit et encercle rapidement la ville. Lors de l'assaut, les protecteurs du Sénat parviennent à s'échapper de justesse. Cependant, dans la précipitation, ils laissent derrière eux un véritable trésor. 1400 kilos d'or et 300 000 kilos d'argent tombent entre les mains de César. Bref, en 60 jours et contre toute attente, les rebelles s'emparent de la péninsule. La Blitzkrieg, version romantique, contraint les Pompéiens à l'exil en Macédoine. Pendant les Témoins 49, César domine la Gaule et s'empare de la péninsule italienne. Cependant, si Pompé a subi un revers, il reste puissant et dangereux pour les rebelles. Caton puis Cicéron rejoignent leurs protecteurs en Macédoine, ce qui contraint les Césariens à jouer de vitesse. En effet, les sénateurs ont davantage de troupes, mais sont obligés d'en maintenir partout sur les frontières. Les Parthes, ou le Royaume du Pont, pourraient en profiter pour attaquer, quand certains peuples soumis récemment, comme les Juifs, pourraient se révolter contre Rome. Impossible donc pour le Sénat de lancer une contre-offensive à court terme, ce que César ne manque pas de profiter. Il faut attaquer avant que l'ennemi ne se renforce et des expéditions sont envoyées à l'ouest. En Hispanie, en Afrique, en Sicile, en Corse et en Sardaigne, la guerre est claire reprend dès l'été moins 49. Aussi, en véritable chef, César se rend avec six légions sur le front le plus important. En Hispanie, il doit y affronter les Pompéens en supériorité numérique, ces derniers ayant sept légions, mais les rebelles ont l'avantage d'avoir de la cavalerie fournie par les Gaulois et les Germains. De plus, les Pompéens n'ayant pas de chef suprême, car celui-ci est toujours en Macédoine, la coordination des défenseurs n'est pas assurée. César, lui, est bien présent et avance rapidement au contact de l'ennemi au nord de l'Ebre. Il engage des escarmouches, il provoque des combats d'avant-garde, il coupe les lignes de communication et de ravitaillement. Surtout, ses cavaliers contournent la ligne de front et s'emparent des points de passage sur le fleuve. Surprise, derrière leur dos, car complètement dépourvus de cavaliers, les légions de Pompé finissent par se rendre. D'autant plus que les habitants prennent ouvertement parti pour César, ce qui garantit des vivres et des ressources pour ses soldats. Comme en Italie, l'impopularité du Sénat et la légende militaire attachée au chef rebelle lui garantissent un soutien local. Ainsi, à l'été-49, le nord de l'Hispanie tombe quasiment sans combat dans les mains des Césariens. Le cauchemar des sénateurs continue sur les îles, la Corse, la Sardaigne, les Baleares et la Sicile ne résistent pas longtemps. Seule bonne nouvelle, le roi de Numidi s'est porté au secours des Pompéens et maintient l'Afrique dans le giron du Sénat. Pendant l'hiver, les positions ne bougent pas plus, l'occasion pour César de renforcer son pouvoir dans la capitale. Première chose à faire pour le nouveau Paria de la République, massacrer tous ceux qui s'opposent à lui. La ville de Massalia est ravagée, les troupes qui se rebellent contre lui subissent le châtiment de la décimation. Décimation, c'est-à-dire que parmi les mutins, un homme sur dix est sélectionné au hasard et se fait exécuter. Ensuite, pour s'attacher le soutien des notables et des aristocrates, il distribue des cadeaux, des privilèges et des postes à responsabilité. Tout ce qu'il a pris aux Marseillais, aux mutins et aux opposants, il le redonne aux indécis pour s'attacher leur faveur. Quant au peuple, il marque le coup en déclarant que toutes les dettes, quel que soit leur montant, sont annulées et prises en charge par l'État. Le paria utilise alors l'argent volé à Pompée et aux sénateurs pour rembourser les créanciers et ainsi décharger les plus modestes d'un poids financier. En échange, les citoyens doivent accepter que César, ainsi que ses soutiens comme Marc-Antoine ou Octavius, prennent peu à peu le contrôle de l'État. Plus tard, on dira que l'ancien proconsul pose les bases du césarisme, une façon de structurer un pouvoir personnel tout en étant adoré par le peuple. Pendant l'année 148, le maître de Rome passe à l'offensive. Devant l'inaction de Pompée qui veut d'abord se renforcer avant de passer à l'attaque, César prend les devants, traverse l'Adriatique et attaque son opposant à Diracium. Cependant, la bataille est mal engagée car le flux de renfort chez les Pompéiens est continu. L'ancien proconsul est même battu, il se replie vers le sud mais son ennemi ne le poursuit pas. Pompée préfère en effet temporiser et faire la jonction avec des renforts. Un choix difficilement justifiable vu l'état critique de l'armée de César, ce qui fera dire à ce dernier que la victoire des sénateurs était assurée si leur chef avait su vaincre. Quoi qu'il en soit, l'ancien proconsul se ressaisit et les deux camps se rencontrent encore une fois à Farsal. Quelques semaines après la dernière bataille, les Pompéiens sont encore en supériorité numérique. Presque 40 000 hommes contre 20 000, mais les Césariens ne s'enfuient pas. Au contraire, ils tentent un piège à Pompée quand ils voient que ce dernier prend trop confiance dans son avantage. En effet, le protecteur de la République masse l'ensemble de ses cavaliers à l'Est et fonce droit devant. César, qui peut compter sur l'excellence de la cavalerie gauloise et germaine, leur ordonne de résister, de fixer l'ennemi, de l'arrêter dans sa course puis de se découvrir tout à coup afin de laisser l'infanterie s'engouffrer. Les Pompéiens sont alors surpris par des jets de projectiles et par les fantassins. Ils sont mis en déroute ceux qui découvrent le flanc gauche de Pompée. Les troupes de César n'ont plus qu'à s'engouffrer dans la brèche, qu'à prendre en tenaille le dispositif adverse, puis à massacrer les Pompéiens les uns après les autres. Après la bataille de Pharsal, les Césariens promettent la vie sauve aux soldats qui se rendent. Cicéron est autorisé à rentrer à Rome. Caton s'enfuit en Afrique chez le roi Numide. Pompée, quant à lui, s'enfuit en Égypte. Le pays, qui est alors un allié de Rome, s'est engagé à l'instar de la Numidie pour le camp du Sénat au début de la guerre civile. Cependant, le pharaon qui n'a que 13 ans est en conflit avec sa sœur Cléopâtre qui lui dispute la couronne depuis la mort de leur père. De son point de vue, du moins de celui de ses conseillers, si l'Égypte prend partie pour César, ce dernier lui serait reconnaissant. Pensant faire le bon choix, le pharaon fait capturer Pompée et lui fait couper la tête. Moins d'un an et demi après le début de la guerre civile, le camp du Sénat perd ainsi son chef de guerre le plus capable. En septembre 48, la guerre civile semble déjà gagnée pour César. Caton s'est réfugié en Afrique sous la protection du roi Numide. Cicéron est rentré à Rome mais se réfugie dans sa villa et n'en sort plus. Quant à Pompée, il vient de trouver la mort par décapitation. Les provinces d'Orient, qui sont favorables au Sénat, se retrouvent orphelines de leur chef et sont vulnérables à une attaque. Profitant de ses succès, César se rend en Égypte. Il découvre alors avec horreur la tête de son ennemi qu'on lui présente et la légende veut qu'il ait versé des larmes. Quoi qu'il en soit, il rejette l'alliance avec le pharaon et se tourne vers sa sœur Cléopâtre. La reine, dont on dit qu'elle a charmé son hôte lors d'une visite improvisée, lui propose des conditions bien plus avantageuses. D'abord, Cléopâtre lui propose un fils car César n'a pas d'héritier. Ensuite, grâce à leur union, l'Égypte deviendrait un territoire vassal de Rome. Enfin, et de loin le plus important, le royaume de Cléopâtre, dont les terres sont très fertiles, enverrait des tonnes de nourriture vers la capitale. César serait ainsi assuré de livrer du blé et du pain à tous les Romains. Il réussirait, là où le Sénat a toujours échoué. Assurer la sécurité alimentaire de l'Italie avec des produits peu chers, voire complètement gratuits. Sans sourcier davantage, l'ancien proconsul fait marcher ses légions sur Alexandrie et déclare la guerre au pharaon. Avec l'aide de Cléopâtre, César vient à bout des résistances dès le mois d'avril-47. Victorieux, il met au point une stratégie pour terminer la guerre civile. D'abord, il remonte vers le nord en passant par l'Orient qui se rend à son autorité, puis il affronte le royaume du Pont qui voulait s'emparer de territoires mal défendus. Lors de la bataille de Zéla, le roi ennemi fait une erreur de jugement. Il s'engouffre dans une vallée pensant contourner les Romains, mais César anticipe et change sa position. L'ancien proconsul est donc en haut d'une colline, les armées du pont sont sur le versant. La bataille s'engage avec un énorme avantage de terrain pour les Romains. Malgré l'utilisation de chars par son adversaire, le maître de Rome en vient à bout rapidement. Dans une lettre, il aura alors ces trois mots pour décrire la brièveté de la campagne. Après sa victoire, l'ancien proconsul retourne à Rome. Ses victoires et les convois de blé qui arrivent d'Egypte renforcent encore sa popularité. Le seul problème, c'est que les républicains n'ont pas abandonné et disposent de 14 légions en Afrique. Le roi numide a aussi engagé sur ses propres deniers un contingent de 60 éléphants. César, qui ne peut rester sans rien faire, recrute des archers crétois. Pas le choix, face aux pachydermes, il faudra tirer des volets de flèches en espérant leur percer la peau. Débarquant vers janvier-46, il consolide une tête de pont, souffre quelques défaites face à l'Abinus, mais le soutien de Marc-Antoine et d'Octavius lui permet d'établir une position forte. Mieux, la popularité de César crée encore des ralliements de soldats, si bien que les républicains s'affaiblissent de jour en jour. Vers le mois d'avril, les deux armées se rencontrent à Tapsus. Comme prévu, César ordonne aux archers de viser les éléphants. Néanmoins, ceux-ci résistent aux flèches et commencent à écraser tout le monde. Sentant venir la catastrophe, les légionnaires tentent d'effrayer les animaux en faisant le maximum de bruit possible. Des trompes, des tambours, des hurlements, les pachydermes finissent par avoir peur et se retournent contre leur camp. Le centre de l'armée républicaine est littéralement piétiné par ses propres éléphants, ce qui donne la victoire totale à César. Après la victoire de Tapsus, Caton est désemparé et se réfugie à Optique. Dans un épisode resté célèbre, il se suicide avec un poignard en prononçant la phrase suivante. vertu, tu n'es qu'un mot, sous-entendu que sa vie passée au service de la république n'a servi à rien. Pourtant, la vertu, ou virtu sans latin, c'est un comportement noble consistant à servir le bien commun. Dans la philosophie politique romaine, on l'oppose souvent à la volonté de s'enrichir ou de s'accaparer des biens. Dans les histoires que l'on raconte aux jeunes enfants, et qui sont dans l'esprit de tous les romains, la virtus est toujours supérieure à l'ambition personnelle. C'est le vertueux qui est le favori des dieux et le corrupteur qui finit par perdre la faim. Alors, si cela est vrai, si cela est raconté, si cela est dit, pourquoi, se demande Caton, pourquoi a-t-il perdu contre César ? Une vie passée au service du bien commun face à un général la vide de pouvoir, pourquoi la victoire revient-elle au second ? Les dieux auraient-ils trahi Caton ? Vertu, tu n'es qu'un mot. Une telle déchéance de l'ordre des valeurs valait bien un coup de poignard. Quoi qu'il en soit, loin des considérations philosophiques, le peuple romain est bel et bien conquis par son nouveau maître. pendant les témoins 46, César organise quatre jours de triomphe. Père Saint-Géthorique s'y est mis à mort, Cléopâtre qui vient d'accoucher d'un fils est présenté aux citoyens. Cicéron, dans sa villa, assiste aux festivités avec dépit. Cette fois, c'est sûr, les optimathèses sont bel et bien perdus et le camp des populares a gagné. Il ne manque plus qu'à lancer un proconsul de mater les derniers rebelles à Munda, au sud de l'Hispanie, ce qui est chose faite en mars 1945. Le dernier des républicains, Titus Labinus, y est pu au combat. César est désormais le maître absolu du monde romain. Après la bataille de Munda, César n'a plus d'opposants ouverts à son pouvoir. Confiant, il pardonne à tous ses ennemis tant qu'ils acceptent de déposer les armes. Marcus Brotus est l'un d'entre eux. Pour lui prouver son affection, César l'appelle couramment Technone, soit mon garçon ou mon fils en grec ancien. Ainsi, le maître de Rome fait part de sa clémence et obtient du Sénat le titre de dictateur à l'été moins 45. Dictateur, c'est-à-dire quand sa propre personne se concentre tous les pouvoirs. Militaire, politique, juridique, religieux. Si les Romains étaient habitués à nommer pour un an des dictateurs en cas de danger, César demande et obtient tous les pouvoirs pour 10 ans. aussi, c'est le cauchemar des aristocrates conservateurs qui prend forme. D'abord, dans les symboles, le souverain construit des statues à son effigie, aborde des slogans et des symboles qui font penser à la monarchie. Ensuite, dans la pratique du pouvoir, l'élite oligarchique ne peut rien dire puisque César est soutenu par le peuple. politique sociale, ouverture du droit romain aux étrangers, latinisation des provinces conquises, préforme de la religion et de la justice, le dictateur sait se rendre populaire. En février – 44, il demande une extension de son pouvoir et se fait nommer dictateur à vie. Jamais, dans l'histoire de Rome, avait-on vu un homme politique aussi puissant. Mais quoi que puissant, César n'en reste pas moins intouchable. Alors qu'il se rend au Sénat le 15 mars 44, il retrouve les sénateurs qu'il avait pardonnés quelques mois plus tôt. Marcus Brutus, son technone, est l'un d'entre eux et le dictateur n'a pas souhaité être accompagné par ses soldats. En effet, Marc-Antoine et Octavius sont restés à l'écart avec la garde. Ainsi, Jules César, le conquérant des Gaules, le terrasseur de la République, l'assassin de la vertu aristocratique, celui qui pourrait se faire nommer roi s'il le désirait. Cet homme-là si puissant et si confiant reste sans défense et vulnérable. Par vengeance, par mépris, par jalousie, mais aussi pour faire revenir le pouvoir dans les mains de l'aristocratie, les comploteurs sortent les poignards. Ils frappent, ils frappent par 23 fois, le dernier coup est donné par Brutus. Caïsou, Technon, toi aussi mon fils, réagit César. Au final, l'homme le plus puissant de Rome est assassiné par ceux qui l'avaient pardonné. Mais alors, si le dictateur à vie est mort, quel homme prendra le relais de son pouvoir ? Le fils qu'il a eu avec Cléopâtre peut-il avoir un destin exceptionnel ? Ses lieutenants Marc-Antoine et Octavius vont-ils rester là sans rien faire ? Quel va être le destin de la République qui va connaître encore 15 ans de guerre civile ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance